Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de ce mois de décembre, bien évidemment, on ne peut que vous souhaiter un bon anniversaire, deuxième et troisième décan, jusqu'au 21. Donc vous êtes, bon, c'est vrai qu'il y a la dissonance du Soleil avec Saturne, là, en tout début de mois, que c'est un petit peu compliqué, vous la sentez depuis, vous l'avez eu longtemps cette année, donc des freins, surtout quelques difficultés familiales, peut-être avec un membre de votre famille qui ne va pas bien. Bon, je vous rassure, tout ça sera terminé fin février, parce que Saturne passera dans le troisième décan des poissons, donc ce sera au tour du troisième décan de se faire un peu de soucis, mais pour l'instant, donc c'est vous, deuxième décan, bon, ça va durer quelques jours et puis après, bon, le Soleil passera à autre chose. Après le 21, eh bien, vous aurez droit au Soleil en Capricorne, donc chez le voisin qui représente vos besoins, vos besoins matériels, vos besoins affectifs, vos besoins alimentaires, tout ce qui est besoin, tout ce qui concerne votre corps aussi, est représenté par ce secteur. Donc le Soleil va venir y briller, y apporter ses énergies, des énergies positives et, bon, vous ferez en sorte de satisfaire ses besoins ou alors c'est quelqu'un qui vous aime, qui sera votre, comment dire, votre ange gardien, votre bonne âme. Côté activité, vous avez un bon Mars, hein, vraiment, c'est très encourageant. Alors, Mars a été déjà le mois dernier en bon aspect avec vous, elle était en marche directe, donc peut-être que vous avez, comment dire, obtenu la confiance d'un employeur qui vous a donné quelque chose d'important à gérer, peut-être que vous avez préparé un voyage, peut-être que vous avez l'intention de partir ou que vous êtes déjà parti. Quand même, c'est votre secteur neuf, hein, où se trouve Mars, secteur des voyages, mais aussi secteur de la renommée, des honneurs, hein, qu'on peut recevoir. Donc, c'est possible, hein, que vous ayez réussi quelque chose et qu'on vous, qu'on vous en félicite. Il peut y avoir des félicitations, ce n'est pas exclu. Alors, évidemment, ça ne touche que le premier des camps. Et il se trouve que là, au mois de décembre, Mars va reculer. Donc, c'est reculer pour mieux sauter, hein, parce qu'elle va revenir encore en marche directe. Vous faire les mêmes petits cadeaux. Ce ne sont pas des gros cadeaux, c'est des petits cadeaux. Mais le fait qu'elle soit rétrograde, eh bien, il y aura moins, ou alors vous allez peut-être vous en désintéresser momentanément. Ça ne va pas du tout durer. Et peut-être aussi qu'il y a des choses qui vont se passer dans l'actualité internationale qui vont, bon, vous faire réfléchir. Côté cœur, Vénus va être en bonne position. Elle rentre le 7 chez votre amie Verseau, où elle rencontre Pluton. À mon avis, si vous êtes du début du signe, vous avez dû avoir un flirt il y a quelque temps, ou même ça dure encore, eh bien, vous vous apercevez que c'est peut-être plus profond que vous ne le pensiez, ou que cette relation peut évoluer de manière favorable. Il y a de la profondeur dans cette relation. Il y a, comment dire, des affinités profondes. Mais cela dit, ça peut jouer dans un autre domaine. C'est le secteur 3, donc c'est les relations avec les ados. Ce sont aussi les relations avec votre entourage proche. Le commerce, votre commerce. Tout ça étant positivé par cet aspect de Pluton qui peut effectivement, comment dire, vous faire progresser beaucoup plus vite que vous ne le pensiez, parce que vous aurez introduit un petit changement. Parfois, un petit changement fait des grandes choses. Et il est possible que ce soit votre cas. De toute manière, vous allez profiter pendant très longtemps de ce Pluton en Verseau qui est actualisé par Vénus autour du 7. Ça vous donnera une idée vraiment de ce qui va pouvoir évoluer. Le 5, le 10, le 18 et le 25 seront les meilleures journées de ce mois. Et on voit que le 25, le jour de Noël est très bon pour vous. Tout simplement, ce qu'on peut vous dire, c'est profiter et faites la fête pour votre anniversaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour votre mois de décembre. Je vous rappelle que vous avez vos prévisions 2025 sur mes petits bouquins que vous allez trouver sur les plateformes Amazon, Apple, la FNAC, etc. Et que nous avons des petits posts sur les réseaux sociaux tous les jours, Zoé et moi. Ensuite, que nous donnons des consultations, bien entendu, et que vous pouvez faire des rencontres de rêve sur 12, notre application de dating. Excellent mois à tous! Sous-titrage ST' 501